Nous sommes prêts à commencer. Monsieur le directeur général, je suis le directeur du bureau de la biodiversité et de l'environnement. Je vous parle du siège de l'EFM et je suis très honnête d'être le modérateur de ce webinaire. On a lancé un rapport très important, le rapport sur l'évolution mondiale de la pollution de l'histoire. Nous célébrons également aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement, demain 5 juin. Donc rien de plus important que d'avoir parmi nous le chef de l'EFAO, le directeur général de l'EFAO, et l'historique de l'homologue de David Womonga et d'autres personnalités qui se joignent à nous pour cette manifestation qui fait partie également de la célébration du lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Le lancement officiel est aujourd'hui et demain dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement. Je vous informe que nous sommes plus de 500 à participer à cette réunion. Déjà 500 personnes, plus d'un millier de personnes se sont enregistrées, donc je pense qu'elles vont nous rejoindre plus nombreuses pendant cette session. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent des différentes parties du monde. Nous avons des gens de l'Est ou de l'Ouest, donc bon après-midi, bonne soirée, et bonne matinée, où que vous soyez. Utilisez la boîte de dialogue pour vos commentaires. Et dans votre menu, vous avez également une option questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser à l'équipe qui a organisé ce webinaire du côté de l'AFAO et du côté du CNUE, veuillez communiquer vos commentaires et vos questions sur l'application Zoom. Je crois que nous savons tous comment utiliser la plateforme Zoom et vous êtes les bienvenus. Vous pouvez même écouter l'interprétation en espagnol ou en français. Vous avez un bouton interprétation au bas de votre écran. Il suffira de choisir la langue qui vous convient au milieu. Sans attendre, je suis très heureux d'inviter le directeur général de l'AFAO, le docteur Xu Dong-Yu, à nous présenter ses remarques liminaires. Vous avez la parole, docteur Xu. Merci. Merci, monsieur Wanzo. Monsieur le vice-président David Chokewanka. Madame Inger-Andersen et chers collègues. Bienvenue au lancement du rapport sur l'évolution mondiale, l'évaluation mondiale de la pollution des sols. La santé des sols est une question fondamentale pour la santé de la planète. Je souhaite commencer par féliciter tous nos collègues, puisque demain, c'est la journée mondiale de l'environnement. C'est la fin de la vie. Donc, je peux d'ores et déjà vous souhaiter une bonne journée de l'environnement et vous inviter à travailler dur avec nous pour assurer la santé de l'environnement. La pollution des sols, comme on met les rendements agricoles, la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments, les revenus agricoles, la santé humaine, la santé de l'écosystème, la protection des sols, revêt une importance extrême pour assurer les succès de la restauration des écosystèmes, des systèmes agroalimentaires, ainsi que la vie sur la planète en général. Comme le montre le rapport des activités industrielles et contractives, les déchets industriels et urbains, les pratiques agricoles non durables sont les principales sources de la pollution des sols. Avec une croissance démographique rapide et de l'urbanisation, les déchets annuels devraient augmenter et atteindre 3,4 milliards de tonnes en 2050. L'utilisation des plastiques dans l'agriculture a beaucoup augmenté au cours des décennies récentes et cela représente une sorte importante de pollution des sols et de l'environnement. Environ 80% de la pollution marine est créée par des activités terrestres. L'érosion des sols polluées contribue également à une surface de plastique, de nutriments, de produits chimiques dans les lacs, les fleuves et la mer. Et tous ces faits concrets qui figurent dans le rapport devraient nous pousser à agir maintenant. Comme je l'ai dit, il faut des aliments plus sains, exants de contaminants et d'agents biologènes et des aliments plus nourrisants. Tout cela est reflété dans la manière dont nous allons transformer nos systèmes agroalimentaires pour arrêter une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et des conditions de vie meilleures sans laisser personne. Nous devons traiter les problèmes de la fertilité des sols, de la biodiversité, de la pollution et tout cela dans le cadre du programme 2030. Il faut, et c'est crucial, réunir sciences et politiques pour comprendre la situation des causes d'impact des solutions en matière de pollution des sols. Aujourd'hui, ce rapport sur la pollution des sols répond à une résolution de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement, gérer la pollution des sols pour réaliser le développement durable. C'est le résultat d'un processus inclusif avec des propositions concrètes. Je suis dans l'espoir que la conclusion du co-rapport, préparant la voie à des efforts conjoints pour stopper la solution des sols. Ce rapport est fondé sur des faits scientifiques, il est solide, il est robuste, il contient des fondamentaux et c'est une première étape seulement. Nous avons besoin de plus de politiciens, d'économistes et d'autres acteurs clés qui travaillent ensemble. Et je souhaite donc que les conclusions de ce rapport puissent préparer nos efforts en vue de nous débarrasser de la pollution de l'eau et d'avoir des solutions pour la reprise et la remise des sols, car il faut nourrir une population d'ici à 2050, 10 milliards de personnes à nourrir. Mesdames, Messieurs les participants, le fait de promouvoir la santé des sols et de prévenir la pollution des sols, nous avons inclus nos programmes internationaux, qui n'a inclus la décennie, la décennie pour la restauration des écosystèmes, les conférences d'avenir sur le changement climatique et l'économie, ainsi que les sommets sur les systèmes alimentaires et autres manifestations. Ensemble, nous devons assurer des soins sains pour tous et pour longtemps. Merci, j'ai terminé. Merci, M. le directeur général, de ces mots qui nous inspireraient pour rappeler que ce webinaire aujourd'hui a été décidé en mai 2018, lorsque l'FAO avait tenu la 14e mondiale sur la pollution des sols, après l'IMEA, l'Assemblée, après la résolution de la santé des Nations Unies sur l'environnement. Et nous nous sommes engagés alors à produire une évaluation globale sur ce thème important qui nous affecte les plus. Et nous sommes très heureux d'être réunis ici, aujourd'hui, avec notre organisation de son soeur, pour présenter les résultats de ce thème important. Je suis très honorée d'inviter son excellence, M. David Chokewanka, vice-président de l'État plurinational de Bolivie, pour nous adresser quelques remarques liminaires depuis la Bolivie. Excellente, j'ai l'honneur de vous donner la parole. Vous êtes le bienvenu. Alors, obligation de dialoguer, obligation de communiquer entre nous. C'est un code de la culture de mon peuple qui existe depuis plus de 500 ans. En effet, depuis longtemps, les peuples autochtones de cette région, les peuples qui ont des cultures séculaires, vivent en parfaite harmonie avec la vie. Elles écoutent la vie, elles écoutent la terre. Elles écoutent le rugissement du jadouard de la jungle. Elles dialoguent avec le feu, avec l'eau, avec les montagnes, et ce, à travers des cérémonies ancestrales. Nous ne sommes jamais éloignés de la mer terre. Nous continuons à marcher en respectant l'eau, le feu, nos montagnes, les plantes et les abeilles. Également, tout ce qui existe sur nos terres. Et tout ce que nous savons, nous l'avons appris de la nature elle-même. C'est elle qui nous enseigne à soigner la vie. C'est pourquoi nous disons achamama, c'est-à-dire la mer terre. C'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous apprend, qui nous soutient, qui nous alimente. Nous avons appris de la terre à vivre en complémentarité, avec équilibre et en harmonie, sans violer les lois de la nature. Aujourd'hui, à la suite de la mise en œuvre des lois édictées par l'homme et de ses modèles de développement occidental et capitaliste, la mer terre est au bord de l'abîme, de l'effondrement. Tout est en danger. Nos fleuves, nos océans, nos montagnes, nos forêts, les plantes, les oiseaux, les abeilles, tout est à risque. La vie est à risque. Parler de sol aujourd'hui, c'est parler de la manière dont les cycles vitaux de la planète qui ont donné naissance à la vie sont altérés par les êtres humains qui, de par leur ambition démesurée, provoquent les conditions d'une véritable catastrophe. Il est certain que nous n'avons pas tous la même responsabilité, au même degré, pour cet effondrement, cet abîme dont nous nous approchons. Les industries linières et extractives en général, la production de produits toxiques qui combattent les sols et tuent les abeilles sont provoquées par une poignée de transnationales et de banques qui font passer leur profit avant la vie. Il ne fait aucun doute que le capitalisme nous amène à mercantiliser et à saccager la nature jusqu'à détruire nos propres foyers en laissant derrière nous des ruines toujours plus nombreuses chaque jour. Mais tout n'est pas perdu. Nous pouvons revenir sur le droit chemin du respect de la nature et de la terre. Nous devons respecter un autre code qui est le code Iguassa qui a résisté chez nous ou à l'emprise de l'Occident. Iguassa, c'est nous tous. Iguassa, c'est la mort de l'égocentrisme. C'est la mort de l'anthropocentrisme et de l'eurocentrisme. Et lorsque nous parlons de nous, eh bien nous parlons non seulement des êtres humains, nous disons nous en désignant tous les êtres, tous ceux dont nous nourrissons par les lois de la mer-terre et l'eau qui nous désaltère, qui est le lait de la mer-terre. Les plantes aussi boivent le lait de la mer-terre, qui est l'eau. Et les animaux aussi s'abreuvent de nous. Nous sommes des créatures de la mer-terre. Alors, l'autre code, c'est Umada. Umada, cela signifie une vie saine, des sols sains, un air sain, de l'eau saine. Les êtres humains nécessitent de sortir de leur claustration, ils doivent réveiller leur Awana, c'est-à-dire regarder plus loin que ce que voient les yeux, regarder à partir du cœur, regarder de l'intérieur, regarder de l'intérieur, regarder de l'intérieur, et les montagnes. Donc, s'écarter d'une vision mercantile propagée en Occident et revenir à la dialectique de nos anciens avec équilibre, complémentarité et harmonie, qui sont des trois clés. Donc, revenir à une culture de la vie, de la fraternité, sur le chemin de la vérité. C'est pourquoi nous parlons du code Pachakuti. Pacha, c'est-à-dire garantir l'équilibre en tout temps et dans tous les espaces. Écouti, retour à la terre. Nous devons donc revenir à l'équilibre. Et pour tout cela, nous assistons pour proposer à l'Assemblée générale des Nations unies la convocation d'une assemblée de la terre pour que les gouvernements et les peuples du monde entier puissent discuter entre eux de toute cette crise, de toutes ces crises environnementales, énergétiques, sanitaires, alimentaires, institutionnelles, que l'on discute, que l'on débatte de la vie, non pas dans une perspective anthropocentrique, mais en la fondant sur la défense des droits de la mère terre. Convoquons un débat sur la vie, la fraternité, l'inclusion, la complémentarité, l'unité, l'harmonie. Parlons de la paix et surmontons le capitalisme, surmontons le racisme, l'égocentrisme, l'anthropocentrisme, l'anthropocentrisme, le colonialisme, le patriarcat, qui sont les facteurs déterminants de la destruction de notre mère terre. construisant ensemble de nouveaux horizons civilisateurs, de nouveaux horizons de vie, qui nous permettent de rétablir l'équilibre de la planète, de rétablir l'équilibre de notre mère terre, de notre Pachamama. Parce que Pachamama, ce n'est pas simplement la terre. Pachamama, c'est l'équilibre en tout espace et en tout lieu et en tout temps. Pachamama, c'est la mère terre. Nous voulons une mère terre qui ne soit pas malade, mais qui soit en équilibre. Écoutons les pleurs de souffrance de nos fleurs, de nos montagnes, des animaux, des abeilles et réveillons-nous pour sauver nos enfants et les enfants de nos enfants. Forgeons le chemin de cette rencontre avec notre Pachamama, la rencontre avec la vie et avec le bonheur. Que vive notre mère terre. Merci. Merci, David, de ce discours très émouvement et qui nous inspire beaucoup sur la nécessité de respecter la Pachamama et respecter le lait de la mère terre. C'est-à-dire, cela nous aime beaucoup. Nous sommes très heureux et honorés de vous avoir parmi nous. Nous avons été très touchés par ce que vous avez dit et nous sommes à près de 900 participants qui se sont joints à nous. Il est très tôt le matin, en fait. Il est 6 heures à la passe, si j'ai bien compris. et vous avez décidé de participer en ligne directement. Nous en sommes très honorés. Nous continuons. J'ai le plaisir d'inviter maintenant le secrétaire exécutif du programme des Nations unies pour l'Environnement. Mme Inger Andersen a nous parlé de l'importance de cet événement dans le cadre de la pollution des sols et de cette manifestation générale dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement. Vous avez la parole. Merci. Et tout comme vous, je voudrais saluer son excellence, M. David Chokywanka, pour ses remarques extraordinaires et la manière dont il a fait comprendre l'importance de respecter la percère, de la soigner. Je suis entièrement d'accord avec vous, excellence. C'est certainement la trace toxique de l'humanité et l'œuvre de destruction de notre monde qui nous a mené à la situation où nous nous proposons aujourd'hui face à cette crise d'une proportion sans précédent. Je vous remercie de la manière dont vous nous avez transmis ce message. Merci également à mon cher frère, le directeur général de l'FAO, M. Chou-Dang-Yu, pour les remarques qu'il a faites au début de ce webinaire. Ce rapport arrive à un moment de crise planétaire. Son excellence nous illustrait la crise du changement climatique, de la biodiversité et celle d'une perte majeure et la crise de la pollution, des pertes, des gaspillages, une triple crise également qui est couplée à la pollution et qui met en danger la paix et la qualité de vie et qui arrive à un moment où nous nous emparquons dans un effort extrêmement ambitieux pour justement faire quelque chose pour faire face à cette crise. et je me réfère à la décennie des Nations Unies sur la restauration des écoles de l'État. Nous comprenons que cette décennie est une immense opportunité pour changer et faire évoluer les choses, une possibilité de mobiliser un mouvement mondial pour stopper, contrecarrer et réparer les dommages causés au monde par l'humanité et causés à la nature par l'humanité. Grande chance pour réaliser les objectifs de développement durable et pour décarboniser nos économies et nos sociétés face au changement climatique. En tant que communauté internationale, nous devons protéger et restaurer les écosystèmes. Nous devons être à la hauteur des engagements que nous avons pris pour cela et nous devons viser des sols sains et productifs pour de nombreuses raisons puisque 90% de nos allumés viennent du sol. C'est vraiment la Pachamama. C'est elle qui assure notre bien-être. C'est elle qui capture le carbone de l'atmosphère et qui nous livre la végétation du monde. Elle détient une incroyable biodiversité, fertilité, également des verres aux crambes, tout ce qui justement fait perdurer cette fertilité. Globalement, nous devons contribuer à la biodiversité des sols et qui représentent des services écosystémiques pour un montant de 1,5 trillion chaque année. Alors, c'est vrai, le sol est là, nous le fous chaque jour, nous le voyons dans nos jardins, dans nos champs, nous le voyons à travers notre fenêtre et nous le prenons peut-être un peu trop pour acquis en considérant que finalement, il n'a pas de fin et qu'il est indestructible. Ce rapport, comme l'a dit le docteur Chou, nous dit quelque chose de tout à fait différent. Donc, nous devons nous concentrer sur la pollution des écosystèmes, des sols et cela pour notre bien, oui, certes, mais également pour le bien de la planète, notre Pachama. Alors, comment pouvons-nous nous y prendre ? Je voudrais tirer quelques axes d'action de ce rapport et du cadre du PNUÉ pour une planète exempte de pollution. La première chose et c'est évident, c'est de stopper la pollution. Personne ne va jeter un cocktail de produits chimiques toxiques sur des plantes tomates et ensuite consommer ces tomates. Or, c'est ce que nous faisons à l'échelle mondiale. les industries, l'extraction, les déchets, les pratiques agricoles non durables, tout cela pollue nos sols et donc nous pollue à nous. Il faut que cela s'arrête. Nous devons adopter des pratiques durables, par exemple, les directives en matière de gestion intégrée, les ravageurs. Nous devons également utiliser de façon plus efficiente les engrais, les pesticides. Et avant le sommet sur les systèmes alimentaires, nous devons réfléchir à des systèmes de culture plus régénératifs et diversifiés qui tiennent compte de la rotation des sols, la santé de la culture et qui permettent une alimentation diversifiée et qui permettent surtout aux sols pollués de se reprendre. Nous pouvons, bien sûr, également empêcher le déversement de polluants avant qu'ils ne commencent à pénétrer les sols par le lessivage. Et nous devons également rendre responsable ceux qui polluent, que les polluent payent et qu'ils soient redevables devant la justice. Nous devons arriver à une consommation de production durable pour réduire la polluement des sols. En appliquant ces principes de base, de circularité, d'efficience de l'utilisation des ressources, nous pouvons réduire, réutiliser, recycler et nous protéger d'une crise planétaire qui est une triple crise. Deuxième chose, nous devons renverser les dommages déjà créés, nous devons les réparer, nous devons permettre à la Terre de livrer ces services écosystémiques, libérer la production agricole, empêcher la nécessité de convertir des terres qui sont encore en friche. Mais il faut le faire de la bonne façon. Il y a chez nous une ritournelle qui dit qu'une vieille femme qui a avalé une mouche avale ensuite pour tuer la mouche une araignée puis un oiseau et des créatures toujours plus vastes. Évidemment, ça ne se termine pas bien comme vous pouvez l'imaginer. Donc, si on fait un nettoyage mécanique et que l'on continue à polluer, on est comme cette vieille femme qui a avalé une mouche et on ne cesse de créer des dommages écosystémiques encore plus grands. C'est pourquoi les techniques de restauration sont si importantes. Elles peuvent éliminer les polluants et restaurer l'équilibre des sols. Pour être en harmonie avec la nature, c'est là-dessus que nous devrions nous concentrer. Et soyons clairs sur le principe que ce sont des pollueurs qui doivent payer. Nos parents nous ont appris ce principe. Les parents disent bien à leurs enfants, tu as sali, tu nettoies. Et troisième point et traitement lié au précédent, nous devons faire appliquer les réglementations car l'utilisation des contaminants des sols est réglementée par différentes conventions, Stockholm, Rotterdam, Minamata. Il faut les faire appliquer. Ces conventions sont souvent d'ailleurs complétées par des lois nationales ou des réglementations régionales. Elles ont réalisé beaucoup ces conventions mais elles devraient faire plus en coordination les pays qui ne sont pas partis de ces conventions devraient être vivement encouragés à y adhérer et à appliquer toutes les ressources nécessaires pour qu'elles soient mises en application. Donc, mettre l'accent sur le droit et l'application de façon à ce que les personnes qui dénoncent les polluaires soient protégées par la loi. Nous l'avons vu la semaine dernière, un tribunal des Pays-Bas a ordonné une grosse entreprise de réduire ses émissions d'ici 2030. Donc, enfin, que devons-nous faire ? Eh bien, ce rapport renforce la science sur la pollution des sols. Il faut que ces résultats arrivent aux personnes qui conviennent, pas seulement aux politiciens et aux scientifiques, mais également aux agriculteurs, à tous ceux qui sont chargés à tous les niveaux de faire appliquer des réglementations si l'on veut une population, une planète saine. Donc, au moment où nous allons lancer cette décennie sur la restauration de l'écosystème, nous devons renverser les phénomènes qui créent la pollution et ce sera la clé du succès de la décennie. les ODD, le nouveau cadre sur la biodiversité à venir et l'humanité, l'avenir de l'humanité sans les enjeux de cette action. Nous remercions la FAO de leur partenariat très précieux puisque nous sommes nous deux deux organisations sur la ligne de front et nous souhaitons que cette collaboration réussisse pour nous permettre d'arriver à des solutions concrètes contre la pollution des sols. Merci Inge de cette déclaration extrêmement claire et très concrète. Franchement, tout était visible. Vous avez été appuyé par de nombreux messages dans la boîte de dialogue. Il y a maintenant mille participants qui nous écoutent à l'instant et c'était très clair d'après ce que vous avez dit, sans les sols, nous n'aurons pas de bons produits alimentaires et sans des produits sains, nous n'aurons pas de vie saine et c'est la vie saine, c'est la meilleure défense que nous ayons contre les différentes menaces auxquelles nous sommes concentrés, y compris les pandémies. Nous ne pouvons pas conclure cet événement sans entendre notre collègue de l'Organisation mondiale de la santé, notre institution, SIR. Malheureusement, le directeur de l'environnement du changement climatique et de la santé à l'OMS, Maria Neira, n'était pas disponible, mais elle a enregistré sa vidéo. Elle nous a envoyé un message vidéo. Je vous encourage à écouter la vidéo de Mme Neira de l'OMS sur la pollution des sols et la santé. Alors, veuillez lancer la vidéo de Mme Neira, s'il vous plaît, à la technique. Excellences, mesdames et messieurs, chers collègues de la FAO et du PNEU, je vous remercie de me donner cette occasion. Nous sommes ravis de partager avec vous un moment de cet événement très important. Vous savez, pour l'Organisation mondiale de la santé ainsi que pour la communauté de la santé au niveau mondial, la pollution zéro, ça veut dire la 100% santé. C'est pour cela qu'il est que vous dites qu'il y a des questions aujourd'hui et qu'il y a un impact très positif sur notre santé si les bonnes décisions ou les mauvaises décisions sont prises. De nombreux gouvernements en sont très importantes ou à la relance de la COVID-19. dans le bon sens pour protéger la santé des personnes pour ce que nous aurons une relance justable, verte et saine puisque nous savons bien sûr que c'est ce qui nous a amenés à la situation actuelle et une de ces raisons c'est que nous polluons notre sol, nous polluons notre air, nous polluons nos eaux et bien sûr vous serez d'accord avec moi pour dire que cela ne représente pas un pilier très solide si nous voulons maintenir la santé des populations. Nous avons appris que lutter contre n'importe quel agent infectieux ou émergent comme le SARS-CoV-2 ça veut dire qu'il faut lutter contre le virus, développer des vaccins, des diagnostics, des traitements mais ça veut dire aussi qu'il faut aller en amont et comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, nous savons qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes bien plus vulnérables aux nouveaux agents infectieux émergents qui peuvent rompre cette barrière entre l'espèce animale et l'espèce humaine c'est parce que nous avons traité notre nature vraiment très mal. Nous avons détruit, pollué tout ce que nous avons touché. Nous avons détruit la diversité biologique, nous avons pratiqué des méthodes agricoles très agressives et parfois même polluantes et voilà pourquoi nous vraiment nous risquons la santé humaine qui devient de plus en plus vulnérable, bien sûr la santé animale et la santé de l'environnement. Cette approche d'une santé est très attirante. Nous l'avons promu de ce concept depuis de nombreuses années maintenant et la FAO a toujours été un de nos partenaires très fort dans cet accord tripartite pour un monde d'une santé mais nous devons vraiment renforcer ce concept des liens qui existent non seulement entre la santé animale et la santé humaine mais aussi voir combien nous sommes liés et combien nous dépendons de la nature et de toutes les ressources dont nous avons besoin pour notre santé qui viennent de la nature. Voilà pourquoi c'est avec un grand plaisir que nous voyons que notre argent surtout pour une bonne relance de la santé contenant six éléments est accepté par de nombreuses personnes. C'est un fait de... C'est une question de bon sens tout simplement dans les investissements et une de ces éléments c'est une manifeste c'est exactement que nous devons avoir des systèmes alimentaires durables. Nous ne devons pas polluer les sols, ne devons pas menacer les régimes une alimentation saine une bonne nutrition les produits alimentaires nous ne devons pas polluer tout ce que nous touchons et il n'y a pas de limite aux ambitions pour la santé publique et pour nous ce que vous faites aujourd'hui à cette réunion importante fait partie de notre programme sur la santé publique les villes les négociations sur le changement climatique dans les conférences des partis nous savons que lorsque nous traitons des causes du changement climatique bien sûr il y aura des avantages énormes sur les avantages de réduire la pollution et ainsi nous en retirerons de gros avantages et nous réunirons le nombre des personnes qui meurent à cause de l'exposition à la pollution des sols nous savons combien nous dépendons quelles que soient les pratiques culturelles de la façon dont nous traitons nos ressources et voilà pourquoi je sais que les conclusions de ce rapport important que vous lancez aujourd'hui sont étroitement liées à la santé des populations je vous remercie à nouveau de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer et je suis convaincu que vous connaîtrez le plus grand succès au nom de la FAO je vous remercie et bien sûr nous continuons à collaborer ensemble merci beaucoup merci beaucoup pour les collègues de l'OMS d'avoir envoyé ce message vidéo du docteur Naira et de sa référence en travail conjoint au titre d'un monde une santé et bien comme je vous l'ai dit nous sommes arrivés à mille participants il y a certaines questions et je suis ravi de voir que dans la partie questions réponses de la question il y en a qui n'ont pas encore vu le rapport qui se viennent pour le lancement du rapport ils disent qu'est-ce que c'est et bien il faut savoir il nous a fallu trois ans donc pour savoir exactement ce qu'il a né dans la solution donc de 2019 à aujourd'hui alors maintenant il y a des gens donc qui sont en ligne il y a une publication vous voyez qui n'est qu'un résumé pour les décideurs politiques il y a toute une série de documents qui sont disponibles en ligne gratuitement et je vais maintenant vous le présenter par l'entremise de mes collègues ils ont mis une vidéo sur la question de la pollution des sols et tout de suite après notre collègue du partenariat mondial sur les sols présentera le rapport donc il nous donnera un lien dans la boîte de dialogue et sur les médias sociaux sur les réseaux sociaux donc ma collègue Isabelle a déjà mis un hashtag dans le chat Stop Soil Pollution et si vous voulez nous aider à promouvoir cet événement à promouvoir le fait de mettre un terme à la pollution des sols et surtout aussi célébrer la journée mondiale de l'environnement les sols est un problème qui dégrade nos sols empoisonne notre nourriture l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons posant un risque sérieux pour la sécurité alimentaire la santé humaine et l'environnement les sols ont de grands potentiels pour filtrer et servir de tampons aux contaminants dégradant et atténuant les effets négatifs de ces polluants mais cette capacité n'est pas illimitée la plupart des polluants viennent des activités humaines comme les pratiques agricoles non durables les activités industrielles les activités minières et un mauvais traitement des déchets urbains et d'autres pratiques qui ne sont pas favorables à l'environnement au fur et à mesure de l'évolution de la technologie les scientifiques ont pu vraiment identifier des polluants qui n'étaient pas détectés avant et ces améliorations technologiques ont fait que de nouveaux contaminants ont été relâchés dans l'environnement l'objectif développement durable les 2, 3, 12 et 15 ont des cibles qui recommandent une considération directe des ressources des sols tout particulièrement la pollution des sols et sa dégradation et qui sont liées à la sécurité alimentaire le consensus réalisé sur la déclaration sur la pollution des sols au cours de la dernière assemblée de l'environnement des Nations Unies est un signe très clair de la détermination mondiale de traiter de la pollution et de ses causes il est temps vraiment de découvrir cette réalité menaçante combattre la pollution des sols nous demande de joindre nos efforts et de prendre des mesures concrètes et déterminées et l'heure est venue de lutter contre la pollution des sols soyez la solution à la pollution des sols j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi et je pense que le moment est venu maintenant de reconnaître l'appui que nous avons reçu donc pour cette pollution des sols avec la publication donc du ministère des finances de la fédération de russie le ministère de l'agriculture et de la qualité de l'air des pays de la commission de l'union européenne la fédération helvétique le ministère de l'europe du gouvernement de la france et des affaires et des relations extérieures sans leur appui nous n'aurions pas pu produire les informations donc comment nous avons rédigé ce rapport nous avons une collègue avant le symposium qui a organisé tout organisé elle travaille maintenant dans le partenariat mondial des sols le docteur Natalia Rodriguez et Eugenio et j'ai l'honneur de maintenant lui souhaiter la bienvenue pour qu'elle nous présente le rapport d'évaluation mondiale de la pollution des sols Natalia vous avez la parole et bien merci beaucoup Eduardo merci excellence de ce travail très intéressant ça a été un plaisir de vous écouter jusqu'à présent je vais maintenant partager mon écran avec vous si vous le permettez voilà à nouveau merci mesdames messieurs chers participants c'est un honneur pour moi que de lancer aujourd'hui ce rapport parce que ça a été un long processus et nous en sommes très fiers alors voilà permettez-moi de vous le présenter maintenant en espagnol voilà en 2015 la FAO et le groupe technique gouvernemental sur les sols ont lancé un rapport sur la situation des ressources des sols dans le monde ça a représenté la première évaluation mondiale de la situation des sols et des principales menaces pour le bon fonctionnement des sols où la pollution naturellement était un des principaux problèmes cependant ça a aussi rappelé que l'information sur la pollution des sols n'était pas disponible dans toutes les régions et lorsqu'il y en avait elle était très fragmentée et non harmonisée les études sur la pollution des sols depuis lors donc ont démarré nous permettant d'avoir une image plus large mais encore incomplète en 2017 il y a eu un événement très important pour la communauté internationale les ministères de l'environnement de 173 pays ont signé la résolution de une et à trois où on affirme que la pollution des sols doit être traitée si on veut réaliser le programme à l'horizon 2030 parallèlement la FAO ainsi que le partenariat mondial pour les sols ont organisé l'imposium mondial sur la contamination des sols en 2018 avec le programme Nations Unies pour l'environnement aussi avec l'organisation mondiale de la santé aussi et le secrétariat des différentes conventions sur les produits chimiques ce symposium vraiment a monté pris par la main de toutes les experts pour donner les informations les plus avancées sur la question et chercher des solutions ces solutions ont été rappelées dans le document final du symposium être la solution à la contamination des sols qui a établi notre programme d'action du partenariat pour ce qui est de la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies de l'Environnement numéro 3 et comme partie de la mise en œuvre des documents résiduels du symposium le partenariat ainsi que le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation mondiale de la santé ont préparé l'évaluation mondiale de la contamination des sols que nous lançons aujourd'hui on a commencé en 2019 on a défini d'abord les experts on a ouvert des consultations on a recueilli des informations on a rédigé le texte et on l'a révisé bien sûr il y a eu un examen par les pairs plus de 200 experts ont participé d'une façon ou d'une autre à l'élaboration de ce rapport et j'en profite pour les remercier ici aujourd'hui pour leur aide et surtout mon collègue mon homologue au PNU et Abdelkader Vensada le rapport est divisé en 14 chapitres et il présente des informations sur les principaux contaminants des sols et il dit aussi quelles sont les principales sources de contamination des sols naturels et anthropogéniques et rappelle les principaux impacts pour la santé humaine environnementale et les impacts socio-économiques et inclut une évaluation de la situation régionale de la pollution des sols et résume certaines des meilleures techniques disponibles pour la gestion et la remise en état des sols pollués et finalement nous offre une voie à suivre pour aborder de façon efficace la pollution dans les sols au niveau mondial et alors voilà nous avons et vous mettrons ce lien vous le voyez sur ma présentation vous pourrez ainsi le consulter à votre aise un des principaux résultats de ce rapport c'est les preuves solides que nous avons apportées que la pollution des sols est une grande menace pour la réalisation des ODD et c'est particulièrement important pour le lien entre la pauvreté l'alimentation et la santé vu que la pollution des sols réduit les rendements ainsi que la sécurité la qualité des récoltes ce qui entraîne une réduction des revenus des populations rurales et frappe bien sûr les plus vulnérables je vous donnez quelques données environ 69% des personnes qui vivent dans des conditions d'extrême pauvreté vivent dans des zones rurales et dépendent d'une grande mesure de l'agriculture pour survivre mais que se passe-t-il la pollution des sols est responsable d'une perte de productivité agricole qui varie de 15 à 25% même si on a enregistré des valeurs encore plus élevées parfois comme au cas du Ghana par exemple où la pollution des sols produit par une zone minière voisine a entraîné une perte de productivité de 40% en 8 ans alors qu'on l'organisation mondiale de la santé calcule qu'environ 16% de l'ensemble de la mortalité mondiale est attribuée à des maladies liées à la pollution de l'environnement de l'eau de l'air et des sols et elle se concentre surtout sur les pays les moins avancées cependant la charge des maladies attribuée uniquement à la pollution des sols est dans une grande mesure méconnue et sous-estimée dans une aussi la pollution des sols frappe aussi la qualité de l'eau donc la mobilisation des polluants la mobilisation des nutriments entraîne la contamination des eaux dans les sols et par exemple le coût annuel de l'élimination de ces polluants des sols les hydrates les phosphates les pesticides les pathogènes on rappelle les normes sur l'eau potable et la remise en état de l'écologie coûte des dollars par an le transport et la mauvaise gestion des résidus sont deux des principales causes des pollutions des sols dans les zones urbaines où vivent 55% de la population mondiale les espèces vers urbains sont de grandes opportunités pour notre développement personnel social pour notre santé ainsi que pour le bien-être humain mais si on les pollue bien sûr on est encore plus exposé à la pollution des sols et ça ça menace aussi ces 55% la pollution des sols est une grave menace à l'environnement en 2018 on a appliqué environ 109 millions de tonnes d'engrais synthétiques d'azotés dans le monde l'excès d'azote dans le sol se libère dans l'atmosphère sous forme d'oxyde de nitro ce qui provoque l'émission de 700 000 équivalents de dioxyde de carbone en accélérant le changement climatique et en contrevalançant n'importe quel effort qu'on peut faire de plus environ 80% de la pollution marine découle d'activités terrestres les plastiques les nutriments les polluants chimiques organiques sont les principaux polluants dans les sols qui entraînent une détérioration des écosystèmes marins la pollution des sols provoque aussi une réaction en chaîne dans les écosystèmes terrestres et altère le fonctionnement des populations les polluants des sols se sont transférés dans la chaîne alimentaire pour arriver aux êtres humains entraînant la pollution et la dégradation des écosystèmes entiers mais malgré tous les efforts réalisés jusqu'à présent il y a encore des aspects que nous ne connaissons pas nous ne comprenons pas bien les relations entre les différents contaminants qui se trouvent dans les sols et leur effet combiné sur les organismes nous en savons encore très peu là-dessus et cela est aggravé par l'apparition de nouveaux contaminants sur lesquels de nouveaux polluants sur lesquels l'information n'est pas encore disponible ce rapport constate ce que l'on voyait déjà en 2015 la pollution des sols est une des principales menaces pour les sols du monde et menace la prestation de services écosystémiques clés comme la mise à disposition d'alimentation saine et nutritive la disponibilité d'une eau potable et la conservation de la biodiversité dans le sol les produits polluants présents dans le sol frappent quasiment tous nos organes causant de nombreuses maladies et même entraînant la mort la salut des écosystèmes et la santé humaine ne sont liées les unes aux autres et le sol joue comme le pimpol pour les deux comme l'a dit notre collègue de l'OMS donc le sol doit être considéré comme un point clé dans la stratégie d'un monde d'une santé vu qu'on ne peut pas traiter de cette question de façon efficace sans traiter de la pollution des sols et le rapport rappelle aussi les activités industrielles minières la mauvaise gestion des résidus l'agriculture non durable l'extraction et la transformation des combustibles fossiles le transport sont les principales sources de pollution des sols de plus on espère que la pollution des sols et de l'environnement risque d'augmenter si on ne change pas rapidement les grandes lignes de la production et de la consommation vers une économie plus verte et circulaire de plus les cadres normatifs et législatifs sont indispensables dans ce changement vers une économie circulaire et l'application mondiale du principe de le pollueur payeur est indispensable pour réduire les dommages donc nous encourageons tous les pays à mettre ce principe en pratique et avec le changement climatique la pollution de l'environnement et tout surtout celle des sols sont un des principaux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui c'est un problème transfrontière qui demande des mesures au niveau mondial et coordonnées nous voulons garantir la définition la gestion et la remise en état des sols pollués et l'adoption de mesures de prévention il convient de renforcer les canaux de communication entre les universités les responsables politiques et la société cela nous garantira que toutes les parties intéressées puissent disposer d'informations opportunes sur une base scientifique sur les menaces éventuelles posées par la pollution des sols et ainsi prendre des décisions en toute connaissance de cause et pour finir je vais vous présenter notre proposition de la voie à suivre fondée sur les preuves scientifiques réunies dans le rapport et l'avis des experts qui ont participé aux différents formats de partenariat mondial pour les sols et du PNUE mais qui se résiment en quatre grands points premièrement nous devons améliorer les connaissances sur la pollution des sols depuis la définition et la cartographie jusqu'au suivi et à cet effet nous voulons proposer la création d'un système mondial d'alerte et d'information sur la pollution des sols pour pouvoir aider les pays pour recueillir des données des informations de façon harmonisée nous voulons aussi renforcer les cadres législatifs et les mesures techniques parce que sans cela on ne pourra jamais rien faire nous devons aussi nous engager au niveau mondial pour prévenir ralentir et remédier à la contamination des sols à la pollution des sols dans le cadre d'ambition de la pollution zéro ou pour une planète libérée de la pollution et avec le pacte par exemple le pacte vert européen nous voulons améliorer la prise de conscience et la communication grâce à une campagne de sensibilisation au niveau mondial et la promotion de consommation responsable respectueuse de l'environnement qui doit être indispensable nous devons encourager une économie circulaire en rappelant particulièrement les 4 R réduire, réutiliser, recycler, récupérer et finalement nous devons encourager la coopération internationale et faciliter le transfert des connaissances scientifiques et d'un moyen ouvert au public et faire le plaidoyer pour le transfert de technologies et la création de capacités pour tout le cycle de la pollution des sols le partenariat mondial pour les sols et le programme des Nations unies pour l'environnement sont prêts à avancer sur ce programme mondial pour lutter contre la pollution des sols en collaboration avec tous ceux qui seront intéressés et arriver ainsi entre tous à un monde libéré de la pollution en conclusion je voudrais vous faire cette réflexion puisqu'aujourd'hui nous fêtons aussi le lancement de la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes donc au moment où nous luttons pour remettre en état 350 millions d'hectares de terre dans le cadre de la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes ne pouvons pas négliger le rôle de sol sain pour restaurer les écosystèmes mondiaux nous devons traiter de la pollution des sols et restaurer la santé des sols et les services écosystémiques qu'ils nous fournissent je vous remercie merci beaucoup Nathalia merci vraiment puisque nous sommes ici il y a plus de 1000 participants et vous pouvez donc voir les questions qui ont été posées y compris sur comment obtenir le rapport c'est un autre exemple et qu'il est disponible si vous voulez le lire nous essayons de mieux gérer l'utilisation du papier donc utiliser surtout les moyens électroniques mes collègues donc vous enverrez en format PDF aussi alors j'ai quelques commentaires donc comme elle parlait en espagnol Nathalia parlait en espagnol naturellement vous avez de toute manière l'interprétation que vous pouvez utiliser quand vous voulez et la plupart des présentateurs et tout particulièrement le directeur général de la FAO et le directeur exécutif du PNUE ont mentionné l'importance d'agir sur le terrain oui nous fêtons aujourd'hui de façon anticipée le lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes qui sera fêtée demain et la journée mondiale de l'environnement mais nous devons voir comment nous allons pouvoir traiter de ces questions et pouvoir trouver la solution à la pollution des sols et cela se passera sur le terrain cela se passera dans les pays avec les agriculteurs les personnes qui interagissent directement avec les sols alors maintenant je voudrais inviter sept collègues venant de différentes régions à nous parler de la situation de la pollution des sols dans leur région et ces rapports que nous avons aujourd'hui sont produits par Nathalie était choisie par Nathalie au milieu de 53 hauteurs nous voudrions avoir donc nous ne pouvons pas les écouter tous mais nous sommes convaincus que les mesures doivent être prises sur le terrain et que personne n'a la panacée donc nous allons travailler ensemble et j'ai donc le plaisir et l'honneur d'inviter le premier orateur de l'université de Newcastle en Australie bonsoir qui va nous parler de la pollution des sols dans l'Asie et le Pacifique que le docteur Ravi Naïdou est-ce que vous êtes parmi nous malgré l'heure tardive chez vous merci beaucoup voilà veuillez brancher votre micro veuillez brancher votre micro monsieur Nauru et vous Naïdou et vous avez la parole merci beaucoup je vais partager mon écran pas plus de 5 minutes parce qu'il y a 7 orateurs oui oui merci vous pouvez le mettre en mode présentation si vous voulez nous l'avions mais maintenant nous ne le voyons plus oui maintenant nous voyons oui oui maintenant nous le voyons et veuillez le mettre en mode présentation s'il vous plaît cliquez là dans la présentation mode présentation je l'ai déjà mis mais je ne vois pas pourquoi vous ne l'avez pas mais enfin peu importe allez-y veuillez le passer nous le voyons assez bien de toute façon et bien merci beaucoup Edouard je vous prie de m'excuser je me demande pourquoi ce n'est pas en mode présentation j'ai pourtant cliqué au bon endroit merci beaucoup Edouard je tiens à remercier aussi la FAO et toute l'équipe c'est vraiment un travail remarquable que nous avons fait nous remercions l'équipe de nous avoir invité à nous pour vous présenter le rapport sur l'évaluation mondiale de la pollution des sols et en l'occurrence dans la région Asie-Pacifique ce rapport que nous avons comme je l'ai dit c'est pour un centre sur notre région c'est moi et le docteur Béchouard qui l'avons rédigé avec toute une série de contributeurs et d'experts de pays le professeur Chen Ramon Tim Lee Kohn et d'autres collègues des différents pays de la région Asie-Pacifique ce qui est important de remarquer c'est que la région Asie-Pacifique est très diverse pour de nombreux aspects très hétérogènes d'abord si vous regardez la situation économique de ces pays il y a de grandes différences d'un pays à l'autre sur les activités économiques et les niveaux de vie les moyens façons de vivre aussi sont très différents il y a donc des conséquences des différences énormes d'un pays à l'autre si vous regardez le statut économique les chiffres à droite vous avez la majorité de ces pays sont dans les pays à revenus bas ou intermédiaires ou de la gamme supérieure éventuellement et d'autres sont des économies en pleine croissance et donc vous avons vraiment nous avons des pays de tous les types dans notre région même certains pays qui sont des pays même à revenus élevés le fait même que les pays à revenus bas et intermédiaires doivent lutter et qu'ils ont leurs économies il faut naturellement mettre l'accent sur le développement et c'est une conséquence ce qui fait que si vous regardez dans quelle mesure donc il y a une pollution de l'environnement vous voyez un petit peu que ça change beaucoup d'un pays à l'autre de la Nouvelle-Zélande d'Australie jusqu'au pays asiatique aussi les sources de pollution que vous voyez dans ces pays peuvent être naturelles mais elles peuvent être aussi dues à l'homme et si vous regardez donc peu importe quels sont les pays où vous avez vous avez toujours des polluants naturels et c'est tout qui est toujours présent là mais qui sont peut-être plus exposés maintenant nous avons des zones entières de terres polluées donc avec l'irrigation en utilisant l'eau qui est polluée en Nouvelle-Zélande là aussi contaminant à des métaux lourds comme le mercure à la suite des éruptions et puis les feux de brousse qui ont donné lieu également à une vaste contamination quand on regarde les contaminants produits par l'homme dans les pays en développement en particulier qui veulent suivre la voie des pays développés avec augmentation des activités industrielles des activités minières donc ces activités génèrent de nombreux contaminants si vous regardez les industries extractives nous allons montrer votre diapositive d'ici parce qu'on ne les voyait pas à l'écran merci pour tout le monde oui est-ce que vous pourriez revenir à la diapositive précédente voilà parfait alors si on regarde les activités extractives par exemple le charbon en Asie on produit beaucoup plus que dans les autres régions le charbon peut être vu comme l'extraction du charbon crée une dégradation qui contribue à la contamination sur l'environnement chaque individu génère une tonne de déchets solides chaque année qu'en faire de tous ces déchets est-ce qu'on est en mesure de les gérer c'est la question qui se pose aujourd'hui et puis pour les pesticides c'est pareil dans les pays asiatiques on en utilise beaucoup plus que dans certains pays développés et cela mène à une contamination diffuse extensible de l'environnement clairement nous avons besoin de politiques j'en parlerai tout à l'heure pour gérer cette contamination diapositive suivante ici nous avons un exemple des terres agricoles publié en 2019 un article excellent publié par Zeng et ses co-auteurs 22,1% des sols arables en Chine présentent une mixture de contaminants et à gauche vous voyez le nombre des échantillons qui ont été prélevés donc ça a été une recherche extensive et qui confirme que 22,1% des sols sont contaminants en Chine 20,8% des sols sont à risque de causer des risques carcéristiques synogènes pour la population et surtout chez les enfants et à Yunnan Unan Anshui et Nan dans ces provinces il faudrait les contrôler parce qu'ils sont en priorité car ils présentent des risques élevés pour la santé humaine à cause des activités à cause des contaminants sur les champs à l'école contamination sévère en rouge en vert elle est légère cadres juridiques où en est-on dans tous les pays on nous dit oui nous avons une politique une réglementation pour la pollution zéro de l'environnement mais cela reste un gros problème que d'appliquer ces réglementations la pollution chimique des sols est encore très très étendue il n'y a pas de convention régionale pour la protection des sols ou la prévention de la pollution des sols dans la région Asie en Union européenne il y a une réglementation tous les pays se sont alliés pour lutter contre la pollution des sols et quand on regarde les cadres juridiques nationaux et bien très peu de pays en sont dotés certains pays les évoquent en passant dans leur législation quelques exemples au Japon il y a une loi pour prévenir la contamination des terres arables ensuite à Fidji une loi qui date de 2005 là encore sur l'utilisation des terres rurales je voudrais essayer de voir si on peut améliorer les cadres juridiques dans les pays en général alors quels sont les principaux messages et les recommandations ayant étudié la situation de la pollution des sols dans des pays d'Asie Pacifique nous notons que des législations ont été mises en oeuvre pour prévenir la contamination des sols la plupart des pays en développement dans la région on essaye encore de lutter contre la pollution mais les résultats ne sont pas suffisants des lacunes ont été identifiées et nous nous rendons compte que nous n'avons pas de registre par exemple mais tous les pays développés n'en ont pas non plus forcément nous devons évaluer avoir une capacité d'évaluation et d'analyse dans la région et la décision est encore très faible on ne comprend pas bien quelles sont les sources ou les voies de contamination donc il y a également un manque de sensibilisation parmi le public et ça il faut il faut également se rendre compte qu'il n'y a pas de directives exclusives concernant la pollution des sols nous avons des politiques spécifiques même en Australie il n'y a pas de texte sur la pollution diffuse il y en a quelques-uns sur les sources très spécifiques de pollution mais pas sur la pollution diffuse on ne peut rien faire dans certains de ces pays à moins d'avoir un environnement porteur au niveau national merci beaucoup c'est juste pour mettre des noms sur les visages des contributeurs le rapport sans qui rien n'aurait été possible le docteur michois et tout le reste de l'équipe merci beaucoup merci de votre patience merci beaucoup très heureux de vous avoir ici avec nous monsieur Rabin Aïdou vous avez un peu dépassé le temps donc nous allons devoir mettre la pression sur les prochains consommateurs j'ai maintenant madame Valentina Pidlis-Niuk université évangéliste de la république tchèque c'est à vous Valentina pour nous parler de l'Europe de l'Est Caucase et Asie centrale désolé je vous mets un peu la pression mais il faut vous en tenir aux cinq minutes que nous avons à louer merci beaucoup des cinq minutes accordées je vais essayer de les respecter merci de la possibilité qui m'est donnée de présenter les résultats de la situation de la pollution des sols dans la région à l'étude et les principaux polluants ici sont l'agriculture donc le secteur agricole suivi de l'industrie chimique de l'extraction de pétrole et de minerais le gaz et les activités militaires actuelles et passées il y a douze pays de l'ancien bloc soviétique qui sont représentés dans cette région et elles ont des contextes politiques économiques et historiques différents mais on peut distinguer trois sous-régions principales les pays d'Europe de l'Est le Caucase et l'Asie centrale république de l'Asie centrale la première sous-région c'est l'Ukraine la fédération de Russie la ville de Russie et la Moldova et les causes principales de la pollution des sols sont les activités industrielles l'agriculture l'extraction de minerais la production chimicale après la catastrophe de Tchernobyl en 1956 25 ans ont passé et toutefois 30 ans ont passé pardon et toutefois la contamination est encore très élevée dans les sols de cette région la pollution des nappes phréatiques et également les chaînes alimentaires sont touchées donc il y a encore des éléments radioactifs qui sont encore dans le sol et qui seront probablement encore d'ici à 2050 j'aimerais mentionner qu'en 2019 grâce à des fondations internationales différentes on a construit une installation de protection au sud de l'installation de Tchernobyl pour éviter toute contamination ultérieure la deuxième région est celle du Caucase les républiques du Caucase la Géorgie l'Azerbaïdjan et l'Arménie et dans cette région un principal problème est lié aux industries minières et aux complexes industriels hérités de l'ère soviétique en particulier la contamination des sols par l'industrie gazière vous voyez ici l'impact négatif et les risques causés pour la mer caspienne et il y a une action de réhabilitation de deux sites extrêmement polluants dans cette région grâce à l'aide d'organisations internationales ensuite nous avons l'Asie centrale les cinq républiques Kazakhstan Uzbekistan Turkmenistan Tadjikistan et Kyrgyzstan là encore industrie minière surtout l'uranium pétrole et métaux activités militaires aussi qui ont laissé leurs traces depuis l'ère soviétique avec des oligo-éléments des traces présentes dans les sols dans les fleuves notamment le fleuve Sirdaria et dans la vallée Vergana la situation est particulièrement inquiétante il faut mentionner qu'au Turkmenistan un programme spécial a été mis en oeuvre en 2009 2011 pour nettoyer 47 000 mètres carrés de territoires contaminés par des déchets radioactifs qui ont été transportés dans des fûts spéciaux dans une zone désertique alors pour ce qui est des POPS et des OPS problème commun à toute la région eurasienne des efforts ont été faits grâce à l'aide de fondation d'organisation internationale pour éliminer les stocks stratégiques de POPS mais la situation est encore grave pour ces polluants organiques persistants dans certains pays l'accès aux informations est très faible mais on a également un problème d'utilisation abusive de pesticides au mot d'ova mais grâce à certains projets les POPS ont été transportés et détruits à l'étranger et au existants 80 tonnes ont été incinérées en France conformément au programme gouvernemental adopté après 2015 pour ce qui est des lacunes et des attentes pour la région les lacunes ce sont lacunes d'accès à l'information lacunes de connaissances d'infrastructures de capacités de prise de conscience et de volonté politique maintenant pour l'avenir les activités devraient se concentrer sur l'amélioration du suivi et des rapports un échange d'expériences positives entre les régions par exemple avec la Moldova qui est un pays chef de file dans la région en termes de lutte contre les POPS et puis une meilleure coordination entre les différents projets donc un travail en réseau avec les pouvoirs publics locaux et la participation de ces pouvoirs locaux et la participation d'experts régionaux et également dernier point transfert de technologies et de connaissances merci beaucoup de votre attention j'ai pris 7 minutes pardonnez-moi oui mais c'était vraiment fascinant nous savons que vous avez de gros problèmes de pollution dans la région donc il est important de voir effectivement que vous êtes très positif je donne la parole à monsieur Bern Boussian un expert de ce thème qui va vous présenter la situation en Europe allez-y veuillez allumer votre micro s'il vous plaît oui vous m'entendez bon après-midi à tous bonjour à tous dans toutes les langues vous savez que l'Europe est très diversifiée et disparate pas seulement du point de vue linguistique mais également des politiques environnementales nous pouvons mettre la présentation à l'écran Isabelle va nous aider est-ce que je peux commencer demande l'orateur Isabelle a la présentation elle va la mettre allez-y alors l'Europe 42 pays ventilée par pays membres de l'Union Européenne 27 et 15 états non membres de l'Union Européenne alors superficie totale de l'Europe 5 millions de kilomètres carrés 447 millions d'habitants le PIB 13 9 milliards milliards de dollars en ce qui concerne la pollution en Europe le principal problème c'est que nous avons une longue histoire industrielle cause de contaminants on parle du linéral on parle de traces on parle de contaminants organiques halogénés non et nous avons 2,8 millions de sites qui sont suspects d'être potentiellement contaminés ensuite l'agriculture 25% des terres européennes sont des terres arables ils causent des problèmes que l'on connaît l'utilisation des pesticides avec les résidus les composants azotés les engrais de synthèse mais également le fumier naturel 38% alors en ce qui concerne les logements urbains et le transport 73% de la population européenne vit dans les villes avec évidemment des émissions des gaz d'échappement de nombreux problèmes et contaminants pour l'environnement et les sols ensuite les activités minières dans certaines régions elles sont concentrées il y a des changements qui sont intervenus au cours des cent dernières années il y a moins d'industries extractives moins de smog de fumée tout ça a été transféré en Asie comme on vient de le voir et enfin les activités militaires et la fabrication d'armes alors cartographie est suivie que savons-nous de la pollution en Europe et bien en ce qui concerne le contexte géochimique on a plusieurs systèmes forex qui est qui fait des enquêtes géologiques avec mille sites d'échantillonnage ensuite le GEMAS programme géochimique de cartographie et le Lucas en collaboration tous les deux avec la commission européenne et avec les centres conjoints de recherche vous voyez que la couverture de ces projets est vaste le Lucas ne couvre pas que des terres agricoles mais toutes les utilisations des terres ça c'est vrai donc pour le dernier projet avec plus de 21 000 sites d'échantillonnage alors quelles sont les bonnes nouvelles nous avons des données précises pour déterminer le contexte géochimique nous avons des données satisfaisantes pour établir quelles sont nos priorités alors quelles sont les mauvaises nouvelles c'est que nous n'avons pas de données à l'échelle européenne sur les polluants non métalliques et surtout sur les polluants organiques les pesticides les composés émergents les produits d'hygiène personnelle les plastiques etc ce qui veut dire qu'il faut renforcer les inventaires c'est la recommandation qui est ressortie de l'évaluation du point de vue de l'Europe alors qu'en est-il des politiques de protection des sols là il faut remonter 70 ans en arrière dans les années 50 nous avons nous avons édicté pardon nous avons créé une organisation sur les enquêtes pédologiques et nous avons une charte qui date des années 70 au niveau européen et à la fin du siècle dernier nous avons commencé à réunir le forum européen des sols et également réunis différentes conférences nous avons donc des instruments politiques dédiés au sol mais nous n'avons pas de législation européenne parce que il y a 35 politiques au niveau de l'union européenne qui abordent la question du sol et qui influencent directement les politiques nationales nous avons plus de 600 politiques nationales mais nous n'avons pas une législation commune à l'échelle européenne alors solution pour l'avenir nous travaillons sur une stratégie de protection des sols une stratégie thématique consacrée au sol et puis l'entente verte nous dans cette stratégie touche plusieurs enfin dans plusieurs stratégies les sols sont traités et la pollution des sols en particulier chapitre 2 à 6 en particulier et la stratégie 217 pour la préservation et la restauration des écosystèmes et de la biodiversité qui s'intéresse au changement dans l'utilisation des sols ensuite la stratégie ensuite la stratégie 218 ambition de zéro pollution pour un environnement exempt de composés toxiques pour prévenir la pollution et également une autre question qui est liée au sol donc là on préconise un meilleur suivi de meilleurs rapports afin de prévenir et de remédier et ça c'est un problème qui intéresse tous les pays de l'Europe la commission a adopté un plan d'action pollution zéro pour les eaux et les sols donc merci beaucoup au public voilà nous visons des plantes qui soient aussi vertes que celles de la photo merci merci je pense que vous nous avez fait un exposé extrêmement complet l'Europe et j'aimerais maintenant donner la parole à l'Amérique latine Caraïm madame Rosalina González allez-y université de la salle en Colombie allez-y bonjour à tous et merci de cette invitation très importante je vais vous parler de l'état de la pollution des sols en Amérique latine et au Caraïbe et dans ce sens j'aimerais vous dire que les principales activités responsables de la contamination ce sont l'agriculture l'industrie minière l'extraction de pétrole les transports et également la gestion des hydrocarbures et des résidus solides et des eaux résiduelles municipales il faut mentionner qu'en Amérique latine l'utilisation de pesticides a atteint des niveaux compris entre 2,27 à 5,37 kilos par hectare et plus donc que l'utilisation moyenne mondiale le Brésil l'Argentine et la Colombie sont dans les top 10 des utilisateurs de pesticides et l'utilisation d'engrais également atteint des valeurs de 150 kilos par hectare de terre arable et l'utilisation de matériel résiduel d'animaux d'éjection animale utilisée dans les sols génère un impact important la situation la plus préoccupante c'est que l'on n'a pas analysé cet impact avec toutes ses caractéristiques physico-chimiques biologiques et qu'il faut que ce travail soit fait pour déterminer les facteurs qui causent la contamination l'industrie extractive est un fort facteur de contamination et dans tous les pays de la région on observe avec beaucoup de préoccupations un phénomène d'extraction illicite un fléau qui n'est pas réglementé et qui utilise le sol quant à la question du transport de nombreux pays de notre région lutte contre la pollution du haut transport mais la situation est encore très difficile et il y a des monnaies terroristes également contre lesquelles il est très difficile de lutter et qui génère un énorme phénomène de pollution les oblige à toute une série de législations dans ce secteur et qui devront environ 7,5 millions par jour de produits qui sortent de notre région ce qui veut dire que nous devons travailler aussi sur cette question de façon beaucoup plus forte une autre question c'est les résidus solides et ce que l'on fait c'est aussi des eaux résiduelles sur le sol on prévoit qu'en Amérique latine d'ici 2050 on créera 670 000 tonnes par jour de ces déchets et en plus il y a un grand pourcentage d'endroits où la fin non-sant débarrasse simplement les passants à un ciel ouvert et ce qui a un grand impact sur les sols et c'est aussi un des grands problèmes que nous avons pour la région pour travailler sur ces questions malheureusement ce n'est que en 2017 uniquement 31% donc est géré de façon durable et sûre alors qu'il y a 20% où nous avons la défectation par exemple à l'air libre et où il y a aussi donc sans des mesures d'hygiène ce qui a un impact sur les ressources et la situation aussi porte sur le déversement d'eau résiduelle dans le sol qu'elle soit traitée ou pas traitée et là on se rend compte qu'il n'y a que 60% de la population est liée à un service d'assainissement et donc on voit ce qui se passe avec le reste du matériel comment est-ce qu'il arrive comment est-ce qu'on s'en débarrasse et bien sûr il va dans les sols et il a des conséquences vraiment j'ai dit qu'il faut faire une étude plus approfondie dans la région quels sont les principaux produits polluants et bien dans le sol les persécides bien sûr les hydrocarbones les produits pharmaceutiques les plastiques les polymères synthétiques et quant aux métaux on a du plomb du cadmium du mercure et d'autres polluants émergents et des plastiques et des microplastiques cependant il y a un problème qui est bien plus important et nos collègues les ont déjà mentionnés il s'agit de la législation dans la région il y a des cadres environnementaux globaux et des règlements prévus par exemple la question de la santé publique les résidus existent mais nous ne trouvons que très peu de prédures entre lesquels le Mexique le Costa Rican l'Honduras le Pérou l'Argentine l'Équateur et le Brasile qui ont des législations spécifiques sur les produits polluants dans le sol les autres n'en ont pas donc comme il n'y a pas de limites prévues il n'y a pas d'informations et bien on continue à voir se présenter ces situations que nous connaissons nous savons que la pollution et bien connaître la pollucitation des sols est indispensable et en Amérique pour participer au développement en Amérique latine et au Caraïbe certains des problèmes la pollution des sols sont documentés mais puisqu'on n'a pas d'informations fondamentales bien sûr on ne sait pas et cela a été rappelé par Nathalie à ce qu'on va faire et en plus il y a des situations où les progrès des connaissances donc sur la pollution des sols se font au niveau national et découlent de projets financés par des institutions internationales comme l'AFA ou dans ce cas-là que se passe-t-il il est important de promouvoir des projets dans ce secteur avec des agences de recherche de recherche nationale et vraiment ce livre un exercice à une solution du problème parce qu'on l'a dit lorsque le sol n'est pas protégé lorsqu'il est pollué nous sommes exposés vraiment à l'extinction comme espèce c'est pour ça qu'il est important d'établir les valeurs des seuils limites régionaux nationaux pour certains polluant des sols et des produits chimiques sur un suivi permanent et continuer à utiliser des technologies dans ce sens qui soient très rapides et que nous puissions voir en temps réel avec des indicateurs internationaux scientifiques pour prendre ces politiques et lutter contre la pollution véritablement ce qui est et il faut remplir ces vides d'informations nous avons aussi besoin dans la région de l'appui sur les questions d'information et de technologie d'investissement donc par équipe pour remédier à l'évolution des sols nous voulons le faire nous sommes prêts et c'est un message que je voulais vous donner pour pouvoir travailler ensemble dans ce sens je vous remercie merci beaucoup Rosalina excellente présentation je voudrais rappeler aux participants que toutes les présentations sont en train d'avoir d'avoir regardé la question d'avoir regardé Merci.